Papa a fait quelque chose de très grave. Il est dangereux. Attention ! Agathe, c'est toi la mieux placée pour trouver une trace. La meilleure façon de s'en sortir dans ce monde quand on n'a rien, c'est d'être à la place du prédateur. Ça a commencé par une idée de notre productrice Catherine Burniaud, qui, à travers des exemples de sa vie personnelle, s'est dit « Que font les gens quand ils travaillent, loin de chez eux ? » « Et connaît-on vraiment les gens avec lesquels on vit ? » Et fort de cette intuition, elle a commencé à développer une idée de fiction et à chercher des auteurs. Ce qui était le cas en trouvant Barbara Bell d'une part et Sophia Perrier d'une autre part. Catherine Burniaud me demande un concept pour un scénario de série que je lui ai écrit. Sur une idée originale de Catherine. Catherine, elle propose le projet à la RTB, qu'il accepte. Et donc, elle m'adjoint Sophia. Et donc là, belle rencontre, où j'apprends énormément de cette écriture tout à fait particulière. « Elles ont développé et écrit l'histoire ensemble pendant deux bonnes années, avec le soutien de la RTBF. Et en fait, moi, je les ai rejoints au moment où le processus d'écriture s'est achevé, où une bonne partie du financement était déjà en place, et où il fallait terminer le financement et lancer la fabrication de la série. Il y a une femme qui est morte à l'hôtel. Elle était au même étage que nous. T'as rien à me dire. Quand je suis rentré, je l'ai croisé dans un des couloirs de l'hôtel. Il y a eu une enquête qui a été ouverte. Je présente M. Chartin, il est de la police. Fred, c'est quoi cette histoire d'enquête ? Elle est devenue complètement hystérique. Ce qui s'est passé, après, je ne sais pas comment c'est arrivé. Et tu l'as laissé comme ça ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as pas appelé l'ambulance ? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas appelé l'ambulance. Je ne sais pas. C'est un projet qui est très bien calibré pour la RTBF. Et à partir du moment où un projet est vraiment fait pour une chaîne, et que les chargés de programme sont bienveillants, bien formés, et font bien leur travail, à partir de là, il n'y a pas besoin... Les choses se font très naturellement. En gros, c'est pour ça, je pense, qu'on a eu une vraie liberté créative. C'est Indra Sierra qui a proposé... Laura s'épule très, très tôt dans le processus de casting. C'est la seule actrice qu'on a vue, nous, en tout cas en essai, et ça a été une évidence absolue pour tout le monde. On est tombé d'accord tout de suite. Laura a apporté quelque chose d'extrêmement juste, de très précis, très sensible au personnage, et c'était ce qui nous manquait à l'écriture. Elle a vraiment apporté ce qui nous manquait jusque-là avec ce personnage. On a eu une chance inouïe d'avoir Laura dans notre équipe. Donc il y a eu déjà cette évidence-là, et je pense que le casting s'est créé autour de Laura. Alors l'endique, ça a été plus long, en fait, parce que Fred est un personnage à deux visages. Donc il doit être à la fois très séduisant, il doit être insoupçonnable, et il doit pouvoir faire peur. On ne voulait pas Ken et Barbie, quoi. On voulait vraiment quelqu'un qui est un homme... On voulait un couple, voilà, ordinaire. Ordinaire, voilà. Extraordinaire dans le fait qu'ils sont les héros de notre série, mais après, ça devait être un couple ordinaire, et c'est vrai que c'était... Comme l'a dit Sophia, on a choisi Fred en fonction de Laura, mais c'est vrai qu'il fallait faire attention aussi de ne pas avoir Ken et Barbie, donc un acteur trop beau, comme Laura est quand même assez magnifique. que ça faisait un peu cliché, voilà. Le couple cliché, on ne voulait pas de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on recherche beaucoup de fiction avec des leads féminins. Il est beaucoup moins drôle pour les comédiennes de 40, 50, 60 ans avant que maintenant, puisque c'était vraiment très limité, en fait, à la jeune première ou la maman, quoi. Et que là, ça commence à changer. Vraiment, on commence à avoir envie de fiction et d'actrices différentes à des âges différents. Donc ça, c'est un gros changement. Il y a peut-être plus d'auteurs femmes à la télévision aussi. Il y a peut-être de productrices aussi, tout ça, qui fait que la pluralité des points de vue permet ça, quoi. Il faudrait que tu me regardes comme avant. C'est pas possible. Tu as peur de moi ? Mais non, j'ai pas peur de toi. Sous-titrage ST' 501